bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo aujourd'hui donc ça va être une vidéo où on va diamanté un petit peu ensemble avec une petite partie d'unboxing où je vais vous montrer ce que j'ai acheté et du coup on va le faire ensemble dans cette vidéo donc du coup c'est un objet qui n'est pas du tout de période on va dire parce que du coup on est en janvier et c'est un article de pack j'ai été action ce matin faire un petit moment j'avais pas assez voir ce qu'ils avaient donc j'ai acheté quelques petits trucs en loisirs créatifs ce que je vous propose c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté c'est pas forcément lié au diamond painting mais sauf la chose qu'on va faire aujourd'hui mais du coup c'était juste pour montrer un petit peu donc il n'y a pas grand chose c'est vraiment juste un petit peu j'ai acheté du coup pour commencer je vais acheter ceci donc c'est un petit carnet que j'ai trouvé dans le rayon un peu sa valentin je l'ai trouvé joli donc c'est juste pour moi pour noter des petites choses et tout mais je l'ai trouvé sympa il y en avait deux sortes différentes donc j'ai pris celui-ci avec les coeurs c'est marqué with love comme ceci il y a un petit crayon avec et à l'intérieur je préfère quand c'est blanc et ni mais j'ai quand même des petites ni mais ça passe encore donc voilà et ce carnet je l'ai trouvé au prix de 1,99€ donc voilà donc avec un petit marque page ficelle aussi rose comme ceci donc il est au niveau des petits articles de saint valentin donc voilà j'ai pris ceci ensuite j'ai trouvé des petits mosaïques comme ceci en doré donc je trouvais ça super sympa donc j'avais jamais vu ça c'est la première fois que j'en trouvais chez action donc on veut faire pas mal de choses dessus encore avec je veux dire c'est des petits carrés de mousse c'est un peu mosaïque comme ceci on peut en coller vraiment partout donc vous voyez derrière on a un petit peu les les petits détails on peut faire un peu de tout donc je dis ça pourrait être sympa pour customiser voilà pour faire des petites choses comme ceci ça c'est au prix de 79 centimes ensuite donc j'ai trouvé donc je crois attendez je vais d'abord passer à ça et je cherche mon ticket de caisse donc j'ai trouvé de la feutrine comme ceci il y en a huit feuilles donc elle a l'air assez fine quand même je l'ai trouvée pareil au rayon loisir créatif du coup j'ai payé 99 centimes je ne trouvais ça pas cher du tout pour l'instant je n'en ai pas forcément l'utilité mais je trouve ça super pratique et tout pour l'utilité manuel tout ça avec les enfants donc voilà ensuite j'ai trouvé ceci donc là je suis partie direct dans le réunion de Pâques je pense regarder parce que du coup je n'ai pas l'impression que alors du coup j'ai trouvé ceci pardon donc c'était des petites choses comme celle-ci il y avait quatre modèles je crois mais j'en ai pris que trois sur les quatre parce que l'autre ne me plaisait pas forcément donc en fait c'est un petit kit comme ceci ils servent à faire des petits embellissements je aurais pas trop comment dire marqué en français c'est pas écrit aussi kit d'artisanat voilà c'est vraiment des petites décos comme ceci en fait vous avez un petit kit donc là vous pouvez faire des petits oeufs comme ça vous avez de quoi en faire quatre et derrière vous avez tout ce qu'il faut donc l'oeuf en mousse des petits strats des paillettes et tout donc c'est tout simple je pense qu'avec les enfants ça peut être super sympa à faire donc j'ai pris le kit avec les oeufs comme ceci des Pâques j'ai pris celui-ci avec les moutons je trouvais super sympa donc pareil on retrouve tout derrière il y a même les petits yeux et tout après vous pouvez aussi customiser avec les choses que vous avez chez vous je trouve ça super sympa donc voilà à faire avec des enfants ça peut être super sympa donc là je compte pas le faire avec les enfants je compte le faire toute sale mais je trouvais ça super sympa donc voilà là c'est pareil donc c'est les petits lapins qui sortent des oeufs de Pâques donc voilà et derrière on a parlé tout ce qu'il faut n'hésitez pas à me dire si c'est un petit truc que vous aimeriez que je trouvais ça sympa et moi je trouve j'avais envie de le faire j'ai envie de tester donc c'est pas cher c'est 51 centimes l'unité avec quatre modèles dedans pour faire quatre formes dans le paquet donc voilà n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire on pourrait en faire quelques-uns ensemble donc voilà et ensuite donc le pourquoi de cette vidéo j'ai acheté ceci donc toujours dans le rayon de Pâques ils ont pas mal de choix je trouve que pour les enfants vraiment les enfants assez jeunes ils ont beaucoup de choix pour les activités de Pâques et donc là j'ai trouvé ceci j'ai trouvé super sympa donc c'est une guirlande à faire en diamond painting donc à voir donc nous en emballage je trouvais super sympa le fait que ce soit un peu marqué en or comme ceci donc je me suis dit pourquoi pas le faire ensemble ça fait un objet qui change et malgré que je filme cette vidéo en janvier et que nous sommes bien loin de Pâques je me suis dit que ça peut peut-être vous donner des idées ou voir d'ici Pâques en plus le temps de le faire tout ça ça peut toujours être pratique donc voilà et ceci du coup je l'ai payé créer ta garde 1,59€ donc c'est pas cher du tout je trouve à voir ce qu'il y a dedans peut-être que c'est juste vraiment trois petites choses mais en tout cas je trouvais ça sympa en quatre donc voilà on va découvrir tout ça en fait c'est parti alors la boîte se présente comme ceci en forme rectangulaire donc on va voir tout ce qu'il y a dedans alors on a des diamants on a de la corde rose on a un tool kit comme ceci classique avec tout ce qu'il vous faut la barquette le stylet et le pain de cire on a des grosses perles en bois donc il y a du tout franchement il y a un gros paquet de perles en bois alors oui on va avoir vraiment quelques petites choses à diamanté du coup alors on a quatre choses à diamanté donc ils ne sont pas recto verso donc elles sont en bois celui-là par contre il a c'est dommage il n'a pas son plastique dessus donc ça colle j'espère que les diamants vont bien tenir parce qu'il n'a pas son papier autocollant dessus vous savez comme ceci là pour protéger donc ça colle directement donc alors le premier on a un oeuf comme ceci donc là vous avez le petit poignet donc on a un oeuf comme ceci donc c'est des diamants assez à diamanté partiellement pas entièrement donc on a un oeuf là on a un deuxième oeuf comme ceci là on a un lapin tout mignon et là on a une petite poule ou un petit poussin donc voilà et avec on a une grosse aiguille comme ceci pour je pense faire passer le fil dedans sachant que c'est une activité de base pour les enfants c'est plus adapté donc du coup c'est ça on a que 4 4 petites choses à diamanté alors il y a vraiment beaucoup de perles pour le peu de choses qu'il y a à diamanté mais bon ça peut être super sympa et puis ça peut toujours servir après ensuite avec on a une petite notice donc vraiment toute simple elle nous redit tout ce qu'on a dedans donc on a les 4 ornements à diamanté le petit wiki, la ficelle, les perles et la grosse aiguille en plastique et ensuite du coup on a une notice pour fabriquer cette guirlande du coup un petit peu comme il faut faire le diamond painting classique si on ne connaît pas donc comment poser les diamants et ensuite il nous indique de mettre 3 perles avec l'aiguille de faire un petit nœud au dessus de l'ornement puis après voilà faire un petit ensemble de perles donc voilà alors du coup donc pour l'instant je vais ranger tout ça je vais juste nous garder ça et bien écoutez c'est parti je vais diamanté un petit peu avec vous et puis ensuite bon je vais peut-être faire une petite partie en accéléré si c'est un petit peu trop bon on verra bien euh tac 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 donc c'est parti donc je vais juste noter comme vous savez j'aime bien noter combien de temps je mets je vais noter alors à laquelle je commence donc à peu près donc là il est 16h35 et j'aime bien voir à peu près parce que c'est pas exactement toujours le bon temps euh sachant que je fais aussi d'autres choses à côté des fois mais c'est vraiment approximativement ça me donne un ordre d'idée et j'aime bien voir ça alors c'est parti donc ça c'est le J c'est une sorte un peu de corail euh tout un peu sur le rouge alors là vous voyez j'ai repris tout ce que j'avais dans mon petit rangement alors c'est celui de ma boîte de rangement de Zermon de chez Ardott euh donc là j'aime tout comme ça hop moi j'ai pas emmené ma grosse boîte j'ai juste pris le dessus et un stylet classique et une colle bleue de chez Oralour alors donc c'est parti je vais commencer par celui-ci du coup comme il est euh le papier est déjà enlevé donc j'espère que ça va bien coller écoutez ça a pas l'air de déranger je pense que ça m'aurait embêté un petit peu bon sinon j'aurais remis de la colle par dessus mais bon c'est un petit peu dommage sachant que c'est le principe de diamond blending que ce soit déjà collant je pense que ça va être quand même assez rapide à faire donc une activité pour enfants c'est pas mal parce que donc je pense qu'il se lasse assez vite du diamond painting euh un petit peu mais pas trop excusez moi encore un petit peu malade là en sortie de période de fête comme beaucoup de personnes je n'ai pas eu de chance j'ai été malade pour Noël donc ça traîne un petit peu hop donc voilà donc là on est sur une petite tulipe on a le trou rouge corail et vous voyez je l'ai quasiment déjà fini hop voilà donc celui-ci j'ai fait tout le rouge on va dire c'est du rouge j'aime bien parce que c'est du bois ça change un petit peu des supports qu'on peut avoir donc là je vais en profiter et je vais les mettre il y a 5 ou 6 diamants comme ceci aussi hop voilà voilà il n'avait que ceci à poser sur le lapin on en a pas et je vais reprendre du coup le petit poussin je pense que c'est une poule ou un poussin alors on en a du bec on en a sur son torse hop donc après c'est vrai que c'est une activité là pour le coup qui est un peu plus dédiée aux enfants le fait que ce soit simple que ce soit assez rapide et puis je pense que des enfants voilà assez dégourdis même jeunes peuvent assez bien se débrouiller là dessus mais écoutez en tant qu'adulte pourquoi pas aussi après tout pour commencer priori c'est toujours sympa de faire des choses qui changent sur un diamond painting des objets, des accessoires, des supports différents ça change aussi un petit peu on va un petit peu sur le tout voilà ça va quand même assez vite voilà ça va quand même assez vite donc voilà donc là on reste encore un petit peu à mettre ici mais ce que je vais faire c'est que je vais couper cette la partie de la vidéo là je vais vous en faire un petit peu en accéléré donc j'espère que je vais réussir à la mettre en accéléré avec un petit fond de musique en tout cas je vais essayer du coup je vais voilà je continue parce que sinon ça va être un petit peu long pour vous et puis écoutez bah je vous dis à tout de suite pour voir la suite de la vidéo c'est parti 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 donc voici la première la poule donc très bien par contre là en fait c'est collant aussi donc la fin du coeur en fait est collante aussi donc je pense que en fait je vais en coller alors dans cette vidéo je vais en coller du coup les diamants vraiment avec un pinceau fin parce que j'aime bien en coller pour pas que ça retombe et je mettrais un petit peu de colle aussi ici parce que comme ça colle ça risque de mettre un petit peu de poussière ensuite le premier oeuf comme ceci il est très joli ça fait un petit peu des petites tulipes comme ceci avec des petites touches de couleurs j'aime beaucoup c'est un peu minimaliste mais j'aime bien là on a le petit lapin comme ceci vous voyez et ensuite on a le deuxième oeuf comme ceci donc celui-ci c'est celui-là où il y avait un peu plus à diamanté comparé aux autres je trouve et par contre je sais pas si vous aurez vu dans la partie accélérée mais c'est un petit peu dommage quand même parce qu'il y a beaucoup de diamants juste pour par exemple la couleur marron quelques uns le noir bah il n'y en a que trois à poser pour traitement c'est les deux yeux là et le nez alors le pire c'est celui-ci là au milieu le marron comme ceci il y en a un il y a un diamant à poser et il y a un petit paquet de diamants c'est peut-être pas forcément très utile alors donc c'est parti on va assembler tout ça donc je sors la petite notice mais je pense qu'en vrai il n'y aurait même pas besoin de la voix alors donc on va sortir la petite ficelle donc elle est très jolie en rose un petit peu pâle comme ceci pastel j'aime beaucoup donc il y a déjà un autre fée après je pense qu'elle est vachement longue quand même ils ont vu l'argent alors donc on va prendre les perles après ce qui peut être sympa aussi c'est de les peindre ces perles là comme elles sont en bois on peut les peindre un peu de couleur comme on peut retrouver de violet clair j'ai mis tout ça donc là je ne vais pas les peindre mais pourquoi pas écoutez pourquoi pas alors c'est parti oui j'ai dit mon noeud est elle donc on va essayer avec la grosse aiguille comme ça ça permet de voir en même temps vu qu'elle est là autant s'en servir peut-être être plus facile alors donc on va commencer donc eux ils mettent bah ils mettent deux perles à chaque fois je crois on peut peut-être en mettre trois on va voir parce que vu qu'il y en a beaucoup après elles peuvent toujours offrir pour autre chose mais bon quitte à ce qu'elles soient là alors on a trois perles là ah bah non le noeud n'était pas du tout assez bien n'importe quoi bon bah attendez ce qu'on va faire c'est que voilà je vais repasser une par là et je vais faire carrément un noeud autour de la perle ouais parce que le trou est vachement grand quand même je sais pas si ça va faire très joli esthétiquement mais sinon ça va pas tenir hop double noeud voilà donc la première perle est mise donc on va en remettre deux du coup donc voilà deux perles de... enfin trois perles de mise du coup ensuite on va prendre le premier écoute on va prendre un oeuf pourquoi pas celui-ci on va l'emmener jusqu'au bout alors on va laisser une petite marge comme ceci euh... on va laisser une petite marge on va faire un noeud autour donc par contre pour le noeud l'aiguille c'est super pratique je la garderai pour faire d'autres activités c'est plutôt pratique voilà il faudrait que ce soit tous dans le même sens euh... mais en fait ce que j'aimerais bien c'est qu'après les perles se bloquent pour pas qu'elles se touchent en fait et eux je vais mettre juste les perles comme ceci mais en fait ouais j'ai envie qu'elles se bloquent mais si je fais comme ceci ça va pas forcément faire très joli ou alors tant pis mais... voilà parce que vous voyez du coup si je mets le fait que j'ai fait un noeud là ça va... ça va retomber peut-être... non pas forcément non pas forcément non pas forcément bon bah écoute donc on va en mettre 3 ou 2 non 3 allez 3 hop voilà j'espère qu'elles vont pas trop en fait s'emmener ensemble non ça a l'air de tenir je sais pas si vous voyez mais... après j'ai pensé aussi ce qui va être super sympa c'est de mettre une petite pierre en lumineuse autour vous savez les petites pierre en balette qu'on a chez Action c'est super sympa aussi allez ensuite on met le lapin hop on va mettre à peu près avec Puy Distance hop ça tombe super joli cette petite ficelle rose dans les tombes pastel comme ceci les couleurs font très printanier alors là attendez j'ai fait n'importe quoi comme moi j'ai réussi à me tromper qu'est-ce que j'ai fait ? hop je me suis emmêlée voilà du coup oui j'ai fait un nœud là mais c'est pas ce que je voulais faire je vais faire demi-tour voilà j'ai fait comme ceci hop voilà et là je vais faire demi-tour voilà de toute façon ça va en mettre comme ceci donc l'autre sens vous ne voyez pas trop encore ce que ça donne alors on va remettre 3 perles du coup deux on va en mettre que deux, que une, peu importe en vrai mais comme on a beaucoup je vais en mettre 3 puis ça fait de la rallonge sur cette, sur cette qui rallonge ça fait peut-être pas plus long on va en mettre un nœud du coup en fait elle est longue la ficelle mais pas tant que ça vous voyez ça arrive hop j'ai pas fait de bêtises non c'est bon le nœud est bien voilà et ensuite trois paires hop et on va mettre ensuite la poule hop c'est plutôt pratique cette aiguille j'avoue que pour les nœuds et tout c'est pratique on va en mettre deux perles et la dernière on la gardera pour faire le nœud hop hop je vais l'en mettre un perle hop et la troisième et la troisième on fait le nœud dedans bon voilà c'est pas forcément très joli avec le nœud autour de la perle mais je vois pas trop comment le faire tenir sinon parce que ça va pas tenir du tout hop 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 et on fait un double nœud je me suis encore emmêlée mince je sais plus faire de double nœud hop on va faire comme ça hop voilà ça devrait pas être trop mal comme ceci hop voilà donc j'ai fini ma guirlande voilà je vais essayer de la montrer dans le bon sens hop hop alors du coup donc c'est un essai j'espère que ça reviendra plutôt bien hop 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 je reprends tout de suite alors pardon moi voici j'étais partie de moucher du coup donc voilà la guirlande est terminée donc ça donne ceci donc en fait elle est plutôt assez longue quand même parce que le fait qu'il y ait les perles et tout voilà donc là je vais essayer de vous la montrer correctement non c'est pas facile en fait ça fait comme ceci en fait après les perles voilà vous voyez je les ai pas bloqué entre deux à chaque fois mais ça dérange pas peut-être que j'aurais pu raccourcir un peu parce que l'espace entre chaque est un peu grand ah oui un grand espace là par exemple mais voilà voilà en tout cas ce que ça donne au niveau du résultat voilà donc c'est sympa alors voilà j'aurais peut-être pu rapprocher un petit peu ça fait un peu trop espacé mais sinon j'aime beaucoup ce que ça donne écoutez moi je vais l'accrocher dans mon petit bureau ça va faire sympa là pour la petite période et puis écoutez voilà bah écoutez n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu c'est un petit peu original sachant que d'habitude si je vous ai pas dit voilà toutes les perles qui me restent en en mettant trois à chaque fois donc après ça sert toujours on peut faire des activités pareil comme je vous disais on peut les peindre le fait qu'elles soient en bois comme ceci on peut les peindre mais voilà je trouve que c'est une petite activité sympa pas prise de tête et super simple et rapide donc voilà hop là j'ai mis tout ce qui s'en est dedans du coup c'est tout à l'heure donc voilà le kit du coup en prix de je crois que je vous ai dit 1,51€ donc c'est pas cher du tout et limite pourquoi pas en prendre deux et puis faire une plume d'Irlande enfin voilà il y a plein de choses à faire c'est pas très cher donc voilà j'aurais peut-être dû juste vraiment pas autant les espacer mais je peux défaire les noeuds de toute façon et les refaire y'a pas de soucis donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit message un petit commentaire et je vous dis à très bientôt salut alors je vais refaire un petit update suite à la vidéo j'ai un petit peu modifié la guirlande du coup j'ai enlevé à peu près voilà j'ai enlevé tout ça de ficelle de cordes tout ça ce que je vous avais montré tout à l'heure et j'ai retiré 3 perles donc là en fait j'en ai mis 2 2, 2 j'ai réduit les espaces du coup là il y en a 3 quand même et 3 au bout mais voilà ça donne ça donc je pense que c'est un petit peu mieux bon c'est pas encore ça du coup c'est trop serré mais voilà je pense que c'est un peu mieux au niveau des espaces je trouve que ça c'est pas mal vous voyez donc voilà